Le 25 mai 2008, Nadir Dendouna a atteint le sommet de l'Everest sans la moindre expérience en alpinisme. Une performance romancée dans le film L'Ascension, avec Ahmed Silas dimanche 18 décembre. Atteindre le sommet de l'Everest, tout le monde en rêve mais peu y parviennent. Avec ses 8 848 mètres, cette montagne est la plus haute du monde. Sauf que pour y arriver, il faut avoir son brevet d'alpinisme et être accompagné de Sherpa. D'autant plus qu'au bout d'une certaine altitude, l'air respirable devient de plus en plus rare, il est donc primordial d'avoir des bouteilles d'oxygène avec soi. Malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu la vie en tentant d'atteindre ce sommet. Sur le chemin, les cadavres des alpinistes sont toujours là, comme un présage des malheurs qui pourraient arriver à ceux qui osent grimper la montagne. Mais d'autres arrivent à s'en sortir. C'est le cas de Beckweathers, alpiniste laissé pour mort en haut de l'Everest, mais aussi de Nadir Dendouna, qui a atteint le sommet sans la moindre expérience. Une performance qui lui a permis d'être le premier franco-algérien à atteindre le toit du monde et qui est mise à l'honneur dans le film L'Ascension ce dimanche 18 décembre sur France 2, avec Ahmed Silla. Âgé de 50 ans, Nadir Dendouna est journaliste et est l'auteur du livre Un tocard sur le toit du monde, publié en 2010. Une performance qu'il a réalisé le 25 mai 2008. J'ai fait l'Everest parce que je voulais aller là où on ne m'attendait pas. Le rap, ça va un moment. Je suis un ancien caillère à vol, bagarre, j'ai un peu tâté de fleuris mes rogis, mais rien de bien grave. J'ai quitté la France en 1993, pour un raid en VTT jusqu'à Sydney. Et c'est là que ma vie a changé. Un vrai déclic quand on m'a considéré pour la première fois comme un français à part entière, un type normal, racontait-il auprès de Libération en 2009. Nadir Dendouna n'est pas une bête physique en 2001, Nadir Dendouna s'est rendu à Katmandou au Népal pour effectuer un trek jusqu'au camp de base de l'Anna Pourna. En rencontrant un guide, l'idée de gravir l'Everest a commencé à germer dans son esprit. Je ne me suis jamais vraiment entraîné. Mais en faisant mon footing un quotidien, pendant plus de 5 ans, je me disais, je vais en baver, je vais en baver, je vais être une grosse merde, mais je vais le faire. Bref, je me préparais. À ma manière, affirmait le journaliste. Avec une impressionnante force de volonté, Nadir Dendouna a réussi cet exploit. Je ne suis pas une bête physique, mais je suis un putain de pitbull quand je veux quelque chose. Aujourd'hui encore, personne ne me croit vraiment. Heureusement que j'ai un certificat, soulignait-il auprès de nos confrères, ajoutant, maintenant, je sais que je ne ferai plus jamais de montagne de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada